On va garder ça pour plus tard. Alors, brûlure sur tout le monde. Là, on réduit la vitesse de tout le monde. Voilà. Ok, il utilise une potion de vie, bon pourquoi pas. Là, si j'arrivais à l'assommer, ça serait bien. Étourdissement plus éclair, on va essayer de faire ça. Ok, immunisé à l'étourdissement, c'est bon à savoir. Donc, je vais pouvoir étourdir que c'est sous-fifre. Non, tu n'as pas besoin pour l'instant. On va concentrer nos tirs sur les sous-fifres. Pour réduire la vitesse de tout le monde. Oh putain de bordel de merde. Sauf que là, les sous-fifres vont peut-être éclater. Log, donc on va le soigner. Et là, tu vas faire pareil sur May. Tu en gardes nos deux soigneurs au cas où. Ok, un sous-fifre en moins. Et bah putain, j'ai bien fait de la soigner, May. Hop, toi tu vas récupérer de la vie. On va lancer brûlure sur tout le monde. Heureusement que tu as balancé brûlure avant de te faire avoir. Hop, on va ramener May. On repose la tourelle. Ok, il n'y a plus de sous-fifres. Alors en spécial, j'ai ça. May soigne et protège tous les alliés. C'est parti. Log, j'ai une puissance attaque. Combine les quatre éléments. C'est parti. Ouais, je m'attendais à au moins deux fois plus de dégâts quand même. Alors toi, tu l'as déjà utilisé. Oh, le joli saignement d'appliquer là. Un petit éclair. Étournissement, je ne peux pas. Et puis on peut tenter une interruption. On va réduire sa vitesse également. Alors, on déclenche une explosion. Ok, provoque un ennemi. On va faire ça. C'est bien, il n'est pas immunisé à la provoque. Par contre, il fait des grosses attaques quand même. Ouais, il est limité à l'étourdissement, je sais. Il y a des mecs qui vont jouer derrière. Donc au pire, je balance un double éclair. Log, je veux dire. Et du coup, Log, qui peut soigner May, c'est parti. Ça serait peut-être le moment de te soigner, petit gars, quand même. T'es bientôt mid-life. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Ça, sa potion, elle lui rend pas tant de vie que ça. Alors, brûlure plus tranche. Log, toi tu te soignes. Et bon, on a bien fait de te soigner. Tout à petit, on va y arriver. On réduit sa vitesse encore. Une tranche plus une éclair. OK. Il y a un pixel d'être mid-life. Est-ce qu'on peut encore réduire sa vitesse ? Oui. Je ressors la tourelle. Je vais essayer une provoque. Honnêtement, on en a 10 ans. Les brûlures poussent éclairs. Alors, est-ce qu'il y a une phase ? Il a pas l'air d'avoir une seconde phase. Ah, le petit drain de vie qui va faire plaisir. On va tenter une interruption au pire. Et une tranche. Il a presque fini son saignement. Autant lui en rajouter un petit peu. OK. Là, tu vas faire un peu de soin. On va encore réduire sa vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? J'ai efficacité plus brûlure. Là, on réduit encore ta vitesse. Une petite provoque en plus. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Brûlure, tranche. Hop, putain, on a perdu. C'est pas grave. On va pas tarder à la ramener à la vie. Toi, tu vas te soigner. Ok, il est revenu et il revient avec un bouclier. Nickel. Et là, putain, le bouclier a servi. Ah, il attaque deux fois ! Ça, c'est pas cool, ça. Hop, on réduit sa vitesse encore. Toi, tu vas soigner. Toi aussi. On lui balance une petite provoque. Bon, il va attaquer du coup... Oh, putain, t'as survécu. Yes ! On l'a fini. Ok. Là, je m'attendais pas à ce que Blaster survive. Yes ! Allez hop, le petit niveau 61 qui fait plaisir. Pour tout le monde. Alors, volume des formules et... Tière artisan... Arthrasienne ? Ok. Soldats, aujourd'hui, nous avons conquis Glastan. Et puisque l'Empire n'en veut plus en tant que capitale, alors elle deviendra la nôtre. Cette victoire n'est pas celle de quelques rebelles, mais de déchus, de baronies, de royaumes, de tribus, de clans unis. Dans... Euh... Euh... Ouais, dans une seule et même faction que nous baptiserons COALITION ! Voilà, on a vu la naissance de la coalition. Ainsi s'achève votre sixième épreuve. Jideros fut le premier chef de la coalition. Sa conquête de Glastan lui a conféré une légitimité qui l'a menée jusqu'aux portes de Centralis. Mais la technologie a su résister. La guerre s'est enlisée durant des millénaires, et perdure aujourd'hui encore. Nul ne sait si Olidry connaîtra une nouvelle ère de paix et de prospérité un jour. Vous pouvez désormais monter jusqu'au niveau 70 ! Et bien c'est formidable ! Hop, on peut redescendre à l'entrée. Ok, donc là on va sauvegarder. Et juste, on va du coup vérifier les équipements qu'on a reçus. Donc toi t'as un nouveau casque qui te donne marquage. Ok, sympa. Toi t'as rien d'intéressant. Et toi t'as un nouveau bouquin. Est-ce qu'on a débloqué des... Est-ce qu'on a débloqué des points de talent ? Non. Ouais, c'est pas ouf son truc. Ok. Bon bah c'est parti. Du coup maintenant faut qu'on y retourne. Qu'on termine donc la quête en cours. En tout cas ça y est, on est monté... Enfin on peut monter maintenant jusqu'au niveau 70. Et ça, ça fait plaisir. Euh... Si je ne me trompe pas, l'alpha est bloqué au niveau 80. On peut pas monter au dessus. Donc on verra bien. J'espère que d'ici là, ils auront réglé donc les... Les bugs que j'ai rencontrés sur la bêta qui m'empêchaient de jouer. De toute façon je pense que d'ici là, je serai monté... Enfin... La bêta 2.0 sera sortie. Bon déjà, c'est déjà... C'est déjà assez impressionnant. C'est déjà assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire... Actuellement quoi. En tout cas c'est une sacrée belle surprise ce qu'ils ont fait. C'est ultra plaisant puis bah c'est ouvert à tout le monde quoi. Aussi bien ceux qui connaissent l'univers noob que ceux qui n'ont jamais connu l'univers noob. Il n'y a pas besoin de connaître le moindre des détails pour comprendre ce qui se passe. C'est plutôt... Ouais non c'est plutôt correct. Enfin correct, non. J'exagère. C'est bien plus que correct. Honnêtement je... Je suis agréablement surpris et... Et je serai sûrement très déçu d'arriver à la fin du jeu quoi. Mais bon toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis bah ce serait pas un super jeu s'il n'y avait pas cette fin qui approche. Enfin je dis ça mais bon... Le titre c'est quand même à la base... Enfin... A la base il parle quand même de l'arrivée des donjons éphémères. Il y aura aussi normalement le flux ball si je ne me trompe pas dedans. A mon avis, si j'arrive au niveau 100, j'aurai encore une bonne... Un bon tiers ou une bonne moitié de gameplay à découvrir. Bon par contre il y a vivement que je débloque la monture volante. Et ça devient... C'est un peu compliqué. Quoi que je me plains, je me plains... Mais la monture aquatique elle nous permet quand même d'aller partout sur la carte. Ou presque. Le seul truc qui est étonnant c'est que j'ai pas l'impression qu'on allait plus vite sur une monture. Et on se fait pas attaquer en pleine mer. Mais bon ça ils l'ont dit, ils vont rajouter normalement, bah déjà dans la bêta je crois que c'est déjà présent. Mais normalement il y a un peu plus de mobs déjà dans l'univers qui viennent enrichir un peu le... Enfin enrichir... Pas combler le vide, mais ouais... Peupler un petit peu plus... Non je peux pas passer par là. Peupler un petit peu plus l'univers, ça fait très Dragon Quest. Et ça j'aime bien. En fait ça me fait penser que je retournerai peut-être sur Dragon Quest. Donc c'est le cas... Alors... Où est-ce que ça se trouve ? Je vais faire le bas... Du coup c'est sur celle du... Ah bah je vais faire le tour plutôt, ça sera plus simple. Ouais mais c'est ça, c'est le Mont Broca hein. J'espère que je vais pas jouer. Non je le connais pas le Mont Broca. D'accord, il y en a un coffre ici. Ok bon... Qu'est-ce que ça va donner ? Ok, il y a l'Empire. Enfin, il y a des partisans de l'Empire. Ah... Je sais pas, honnêtement... Je pense... Non j'ai pas vu de coffre par là. Ouais tant pis. Bon ok. J'arrive pas trop à savoir dans quelle direction il va à chaque fois. Ah ça doit être... C'est... Lys je crois. Le... Le... Pas le Phénix mais le... La source de la vie. Ah non. Dors ça. Ah merde, c'est le Phénix de l'air. Ah j'étais pas... Ouais. En tant que Phénix de l'air, j'assure l'équilibre de forces invisibles qu'il convient de ne pas négliger. Sans moi, les brises se deviendraient des ouragans et l'oxygène se mourrait en un gaz mortel. D'accord. Et donc cet endroit, c'est un endroit où tu exerces beaucoup ta magie j'imagine. Non parce que ça a l'air un peu mort quand même dans les environs. Et... Ouais. Ah, il y a un coffre au fond. Ok. On va aller voir. J'espère que ça va pas être bugué comme le... Comme l'autre... Le biome précédent. Ok. Cuirasse mécanique dorée. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Équipement. Mais en fait, elle se prend pour Wolverine, la meuf. Enfin, la meuf. N'importe quoi. Euh, il se prend pour Wolverine, le mec. Ouais, mais c'est un peu dé... Enfin, je suis désolé, mais c'est un peu dégueulasse en fait. Ok, on va éviter les joueurs de la... Oh non, pas eux ! Oh non ! Pas eux ! Non ! S'il vous plaît ! Ah bah tiens, même Drake, il est d'accord avec moi. C'est pas possible ! Pourquoi les développeurs nous servent ces deux-là à toutes les sauces ? Il y a pourtant... Euh... Il y a pourtant des tas d'autres PNJ sur Horizon 4.2. Dis-toi que c'est un entraînement pour apprendre à garder ton self-control. Quand tu seras exportif, est-ce que tu joueras la finale de la Coupe du Monde dans un stade plein à craquer sur... euh... Attends, quand tu seras e-sportif et... Ah, et... Merde, pardon... Et que tu joueras la finale de la Coupe du Monde dans un stade plein à craquer, ça te servira... sera utile. Je ne comprends pas un traître mot de ce charabia. Dis-donc, les ramollis du ciboulot. Si on avait besoin d'air... euh... D'air brassé... Brassé, on aurait érigé des moulins à vent. Et si vous écoutiez... Euh... Et si vous écoutiez plutôt nos exigences ? Maintenant qu'on en a toute votre... Maintenant qu'on a toute votre attention, Apprenez que cette faction du Chaos a envahi cette zone. Or, nous devons impérativement nous rendre au village de Thorin. Depuis quand le Chaos est devenu une faction ? Depuis que Saralzar a pris la tête des Sans-Âmes et qu'ils ont proclamé la formation d'une faction, Appelez, je vous le donne dans le mille, la faction du Chaos. Je vous accorde que le nom n'est guère originale, mais ça ne fait pas de vous des personnages moins idiots pour autant. Vous vous rendez compte que vous êtes de l'Empire et nous de la coalition ? Si on veut, on peut vous attaquer et c'est pas l'envie qui m'en manque. Oh merde ! Ah bah je suis désolé, je suis resté appuyé. Et il ne faudrait pas oublier qui a découvert le remède contre le mal sombre. Et qui va bientôt trouver une solution contre les effets indésirables du flux du Chaos. Et bim ! Alors, on se tait et on nous escorte gentiment ? J'y crois pas ! Ils sont en roue libre ! Bon, bah... Quête acceptée ! Ok, bah c'est parti. Mais où est-ce ? Ah non, d'accord, c'est des ailes ! Ah, mais d'accord ! Pour moi c'était des griffes dans les mains, mais non, c'est des ailes. Bon, ça veut dire qu'on va se battre contre des Sans-Âmes ? Est-ce qu'ils auront un curseur violet ? Ça pourrait être intéressant, non ? Alors, je vais me balader un peu partout, là, pour essayer de... Oh ! Qui c'est, qui c'est que... Voilà ! Redoubler de prudence ! Le Mont Broca n'est pas un lieu très accueillant. D'accord. Putain, mais il y a des chemins de tous les sens. Oh ! S'il y a un gars par là, c'est qu'il doit y avoir un truc intéressant au-dessus. Ah non, d'accord, c'était juste un autre passage. Oh, la déception ! Ah, mais je suis déçu ! Oups ! Je suis désappointé. Et je n'aime pas être désappointé. Prenez garde au mal sombre. Ce phénomène est une calamité. Qu'est-ce que vous foutez, là, vous ? C'est dingue ! Me dites pas que vous êtes tous foutus à la porte. Je n'aime pas traverser ces monts. J'ai peur d'y faire de mauvaises rencontres. À chaque fois, j'essaie de tourner la caméra, mais non. Je ne peux pas. Oh, oh ! Alors, qui c'est que voilà ? Nous vénérons Dorsa, le phénix de l'air. D'accord. Pourquoi pas ? Alors... Oh putain que ça sera pratique quand on aura la monture volante. Quel calvaire ! Ce n'est pas un hasard si Coalition rime avec Molasson. À qui le dis-tu ? Nous avons la preuve qu'en plus d'être mous du buble, ces péons sont également mous du genou. Tu sais quoi, Nostaria ? Autant nous frayer un chemin nous-mêmes jusqu'à l'ingrédient que nous sommes venus chercher pour notre prochaine généras... Géniale découverte. Les grands esprits se rendent compte, Bartimilius. J'allais te dire... J'allais te le proposer. D'accord. Ah ! Allez, ils vont se faire attaquer, non ? D'accord. Est-il nécessaire de vous faire remarquer qu'une fois encore, ils sont partis sans nous filer de récompenses ? Je sais, c'est frustrant, mais du moment que c'est pour tout... euh... du moment que c'est pour tout le monde pareil, ça ne me dérange pas trop. Tiens, d'où il vient ce PNJ ? Allons lui parler, il va sûrement lancer la quête suivante. OUCH ! Vous n'avez pas l'air hostile. Je me prénomme Heliostral. Je suis un souffle-vent. Mon peuple est arrivé sur votre lune au pass... au... Ah, en passant. En passant au travers d'un portail magique. Mes congénères se trouvent ici même, dans ce village. Mais ils sont captifs. Des créatures appelées sans âme les retiennent afin de les contaminer avec leur flux du chaos. Par pitié ! Aidez-les à s'échapper. Les affaires reprennent. Quête acceptée. Ok. Eh bien, avant tout ça, on va quand même sauvegarder. Putain, il y a pas mal de marchands, j'ai l'impression. Hop là ! Voilà. Ça, c'est fait. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.